Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview inspirante. Aujourd'hui, je suis à Paris avec Christian Junot. Merci Christian d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nathalie, merci de t'intéresser à mon sujet à travers moi. Oui, donc tu es expert dans la relation à l'argent dans la francophonie. Oui. Est-ce que tu peux nous donner ton parcours qui est assez extraordinaire ? Alors c'est amusant, j'ai de la peine à le voir comme tel en fait, mais peut-être atypique de cette manière. Dans le sens où je suis économiste et ancien banquier suisse, j'étais licencié en 2009 suite à la crise des subprimes. Et à partir de là, j'ai enfin fait ce que j'aimais, soit de m'occuper des êtres humains, parce que ma passion, c'est l'être humain. Et en fait, je l'ai fait d'abord de différentes manières, mais tout ce que j'ai fait a toujours eu la même base. C'était comment on peut amener plus de conscience dans ses fonctionnements dans sa vie. Ça a toujours été, je dirais, le moteur de tout ce que j'ai fait. Et je dirais, la relation à l'argent, c'est comme imposé à moi, parce que d'une part, j'ai fait ce chemin-là. J'étais quelqu'un qui gagnait pas mal d'argent, même passablement d'argent, en ayant de grosses peurs de manquer. Donc, d'avoir pu transformer ça et d'être serein à un moment où j'étais indépendant avec toute la notion d'inconnu qu'il y a, que tu es indépendant. J'ai vu à quel point ça a changé la vie que je me suis dit que ça serait trop bête que d'autres ne puissent pas faire ce pas-là aussi, être plus serein avec l'argent. C'est vrai que tu es passé par l'expérience et maintenant, tu redonnes et donc tu fais des conférences. Tu es coach aussi ? Alors, je suis coach, je suis aussi spécialiste en communication violente. Je suis formé aux Constellations Systémiques Familiales et puis spécialisé de la relation à l'argent, des principes sources, différents thèmes. Mais la relation à l'argent, c'est mon thème de base. En fait, je l'utilise comme une porte d'entrée pour apprendre à mieux se connaître, pour faire un travail de... Enfin, moi, j'utilise ça pour un travail de plus de croissance intérieure qui génère plus de paix intérieure et plus d'amour de soi. Et en fait, ce qui est magnifique, c'est quand on fait ce travail intérieur, ça a un impact sur l'extérieur, c'est-à-dire ma relation à moi, ma relation aux autres et ma relation à l'argent. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est très bête d'entrée. C'est à différents niveaux, c'est ça qui est vraiment bien. L'argent est un moyen pour aller aussi chercher ses ressources à l'intérieur et apprendre à mieux se connaître et à mieux s'aimer. Et je crois que tu as écrit trois livres aussi. Oui, c'est vrai, j'avais même oublié ça, tu vois. Le premier, « Ce que l'argent dit de vous » aux éditions Hérole. Le deuxième, « Enfin, l'idée de soi-même », en co-écriture, comme le troisième, « Défi des 100 jours » avec Lilou Massé sur le rapport à l'argent. Voilà, libérer son rapport à l'argent et s'ouvrir à l'abondance. S'ouvrir à l'abondance. Moi, je l'ai fait et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidée en fait de juste avoir cette notion de l'argent et de la changer. Pour moi maintenant, l'argent, c'est vraiment une énergie et ça fait partie d'un tout, quoi. Ça contribue. Et je me souviens d'une phrase de Mathieu Ricard qui disait « L'argent ne fait pas le bonheur, sauf si on en fait profiter les autres. » Et j'aime vraiment bien ce sens et de se dire « L'argent, c'est une bonne énergie. » Et en plus, après, si on peut redistribuer, ça prend toute sa valeur. Absolument. Et si tu veux, souvent dit, moi, mon job, c'est de remettre l'argent sur la juste place. Parce que je vois que l'argent n'est plus vu pour ce qu'il est. On y colle plein de choses dessus. Sécurité, liberté, injustice, salle ou je ne sais pas quoi, qui ont de grosses incidences sur notre rapport à l'argent. Donc, c'est vraiment de décoller ça et vraiment de séparer la sécurité et l'argent qui sont deux choses différentes. Tout à fait. Alors, est-ce que je vais te demander tes trois clés, trois clés de réussite, trois clés qui sont importantes pour toi, qui font que tu es la personne que tu es aujourd'hui et que tu voudrais partager avec les personnes qui nous regardent ? Oui, avec grand plaisir. La première clé, je vous invite tous à vous observer pendant un certain temps dès qu'il s'agit d'argent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, nous sommes confrontés à l'argent au quotidien, de ce qu'on s'est conscient ou pas. Vous savez que c'est au moment où on va faire un achat, au moment où on va peut-être prendre son repas de midi. Est-ce que je choisis la qualité ? Est-ce que je choisis le prix ? Enfin, voilà. Au moment où on reçoit une facture, comment je me sens ? Moi, je fais mes paiements. Au moment où je discute de prix, si je suis indépendant, je dois poser des prix avec mes clients, négocier, discuter d'argent en famille, dans le couple. Il y a tellement d'occasions de parler d'argent. Donc, d'apprendre à s'observer et surtout, même quand on est tout seul, de voir les pensées. Des fois, ça nous prend la tête. La peur de manquer, tous ces scénarios qu'on se fait. Et commencer vraiment pendant deux semaines et noter chaque fois qu'il y a des choses comme ça. Parce que souvent, les gens n'ont pas conscience dans une relation à l'argent. Et puis, ils se disent, oui, non, mais je n'ai pas de problème avec l'argent. Il ne s'agit pas de dire qu'on a des problèmes ou pas, mais je suis pleinement serein dans toutes les situations. Je ne connais pas grand monde. Moi, le premier, j'ai encore beaucoup des progrès à faire. On a tous ces progrès à faire. Et donc, c'est vraiment une bonne clé. C'est de s'observer et de voir comment on réagit par rapport à quand on fait des dépenses, qu'on soit des factures et de l'écrire. Voilà, même de voir ceux qu'on a affaire à ceux qui ont beaucoup d'argent, que ce soit dans les médias ou qu'on voit ou ceux qui sont dans la pauvreté, la précarité. Qu'est-ce que ça vient réveiller chez nous aussi ? Ça, c'est important aussi. Voilà le miroir que ça peut réveiller. Et je prends un exemple. Là, nous sommes à Paris. Et c'est vrai qu'à Paris, malheureusement, il y a beaucoup de gens dans la rue qui demandent l'argent. Je dis souvent que ces personnes sont des maîtres parce qu'elles me permettent aussi de me positionner. Comment je me sens face à ça ? Je donne, je ne donne pas. Pourquoi ? Je vois des fois les prises de tête que ça peut être à l'intérieur. Et comment je peux garder le cœur ouvert plutôt que ce soit le mental qui prenne le dessus ? C'est une belle expérience, justement, à Paris. On est vraiment confrontés. Et donc, c'est bien de voir comment, justement, on va réagir et je donne, je ne donne pas. Oui, tout à fait. Très belle clé. Merci. Alors, ta deuxième clé maintenant. Oui, ma deuxième clé, elle est plus en lien, plus c'est que la vie en général. C'est que moi, j'ai une croyance et je vous la partage. C'est que ce que nous vivons à l'extérieur ou dans la matière, si je peux dire comme ça, n'est que le reflet de notre intériorité. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'utilise la vie comme un jeu, si je peux l'utiliser comme ça, même si ce jeu n'est pas toujours confortable et facile. Et en fait, je vais voir que quand je rencontre plein de gens, des rencontres faciles, tout ça, ça parle de mon intériorité qui est ouverte, qui est joyeuse. Quand au contraire, il y a des moments, c'est plus compliqué. Je vois qu'il n'y a plus de clients, il y a des annulations, pas d'inscriptions. Enfin, il y a des choses que je sens que je suis dans le dur. Je travaille beaucoup pour peu de résultats. Enfin, toutes ces choses-là où je rencontre des gens agressifs dans la rue, des choses comme ça qui me disent « Ok, qu'est-ce qui fait que je vis ça, j'attire ça en ce moment ? » Et qu'est-ce que ça dit de moi, à ce moment, de mon état intérieur ? Et souvent, ça me donne vraiment des clés. C'est comme si la vie m'offrait ses cadeaux de me permettre d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur pour pouvoir faire des rectifications. On a eu l'occasion d'en discuter, pas plus tard qu'aujourd'hui, je me suis retrouvé dans une série de portes fermées, mais de manière invraisemblable tellement c'était une accumulation de choses. Je pourrais dire « Ah non, mais je n'ai vraiment pas de chance. » Non, non, qu'est-ce qui est fermé en moi qui fait que j'attire des portes fermées à répétition en l'espace d'une heure ? C'est bien parce que justement, grâce à cette expérience, et là, toi, tu vas justement aller chercher à l'intérieur tes réponses pour pouvoir transformer. Tu vas dire « Oh, il y en a une, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre. » Qu'est-ce qui se passe ? C'est peut-être de prendre ce temps, de te poser, puis après de dire « Ah, voilà, qu'est-ce que je vais faire ? » Et si tu n'avais pas ces signes extérieurs, ça ne te permettrait pas d'aller voir à l'intérieur de toi et de trouver les solutions pour être dans l'action après et transformer. Voilà, alors des fois, on arrive à le faire soi-même, des fois, on a besoin de soutien à d'autres personnes qui vous aident à mettre de la clarté, qui peut s'appeler ami, thérapeute ou autre. Voilà, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est important parce que c'est là qu'on devient, je dirais, responsable de sa vie, qu'on devient joueur de sa propre vie plutôt que la subir. Voilà, c'est là que tu es vraiment l'acteur. Oui, l'acteur. Tu prends en main et tu dis « Ok, c'est ça, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je transforme ? » Oui. Je veux dire, même les circonstances de naissance financière, mais pas vraiment des soucis ou pas qu'ils ont, vont m'imprégner. Et donc, ça serait de voir parfois, je prends un exemple, la plus grosse peur que j'encontre le plus souvent, c'est la peur du manque. C'est vrai. Donc, parfois, on a des peurs qui ne sont pas les nôtres, je veux dire. C'est comme des peurs qu'on a héritées ou qui se transmettent inconsciemment et que je peux avoir eu un ou l'autre par un qui était très fort dans la peur du manque. Pour cet exemple, ça peut être de la généalogie ailleurs encore. Des fois, c'est la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu ce genre de choses aussi. Et de voir qu'on porte ces choses qui ne nous appartiennent pas. Donc là, je vous invite, et là, je vous demanderai un peu de créativité. Ça serait effectivement, quand vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous portez, que vous sentez que ça ne vous appartient pas, c'est de la rendre à qui ça appartient. Alors, si vous savez, vous dites, ah ben oui, ça c'est mon père, ma mère ou je ne sais pas quoi, vous pouvez le faire symboliquement. Souvent, je prends un gros tas de livres, quelque chose qui a du poids. Et vraiment, ça devait être de dire une phrase ou l'autre, dit, voilà, ceci, c'est la peur de manquer qui ne m'appartient pas. Je te la rends avec respect. Le mot respect est important, on ne se débarrasse pas de quelque chose. Voilà, c'est juste, en fait, c'est en plus d'associer le geste avec le poids, les livres, et de le faire en conscience. Et d'avoir quelque chose qui représente la personne en question, qui peut être une chaise, qui peut être là, ou un dessin, une photo, et vraiment de faire ce pas, de le poser, par exemple. Et si vous ne savez pas à qui ça appartient, mais vous sentez que ça ne vous appartient pas, vous n'êtes pas obligés de nommer la personne. Vous pouvez simplement nommer la personne même que je ne connais pas, pour qui je porte cela, je te rends cette peur qui ne m'appartient pas, ou ce poids, ou cette chose-là. C'est un bel exercice à faire, donc n'hésitez pas à tester et puis à ressentir, à voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà, c'est vraiment ressentir, ce n'est pas que la tête dit « Ah, ça va marcher ! » Non, 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 faites-le, simplement, tranquillement, regardez ce qui se passe, et après vous lâchez. Oui, ça, c'est une belle clé, ça aussi. Merci pour ces trois clés. Avec plaisir. Et où est-ce qu'on peut te retrouver dans ce moment ? Qu'est-ce que tu as comme actualité ? Alors, je vais passablement voyager, là, au moment où on se parle. Donc, je fais des ateliers autant pour les particuliers, sous forme de présentiel. Alors là, je serai à Besançon prochainement et à Aix-en-Provence en novembre, je crois. Je fais également des sessions plus particulières sur Internet, donc des lancements. Donc, le prochain lancement sera en novembre 2019, après, il y en a de manière régulière. C'est bien, comme ça, on peut aller sur ton site Internet et puis il y a des formations en ligne. Voilà, c'est ça. Directement, d'accord. Et après, tu te déplaces aussi en francophonie ? Voilà, je me déplace en francophonie, je vais faire une tournée au Québec mi-octobre à début novembre également, de conférences et un atelier aussi. Et pour les professionnels, j'ai deux ateliers qui s'appellent « L'argent dans les métiers d'accompagnement » pour les coachs et thérapeutes, un atelier spécifique en petits groupes. Ça, c'est bien. Et l'argent dans mon projet professionnel, parce que je vois qu'il y a tellement de personnes qui sont talentueuses et qui, au fond, n'arrivent pas à générer assez d'argent parce qu'ils ont une relation à l'argent qui n'est pas aussi sereine, aussi saine qu'elle pourrait l'être et inconsciemment se sabote. Juste pour la petite histoire, plus avant avant, plus je me rends compte à quel point nous, les êtres humains, nous mettons des plafonds de verre. Des plafonds de verre autant sur l'argent qu'on s'autorise à gagner, la fortune financière au sens large qu'on s'autorise à avoir, et je dirais même le succès qu'on s'autorise à avoir. À quel point, encore aujourd'hui, dans la formation que j'animais, comme je disais, dès que j'ai un projet qui réussit, je m'en débarrasse et je passe à autre chose. Et j'ai fait ça depuis 20 ans, on le disait, et des réussites qui étaient vraiment fortes. Et tout de suite, elle part, la peur du succès. La peur du succès, d'apprécier vraiment le moment présent et dire, « Ouah, tout le travail que j'ai fait. » Donc ça, c'est grâce à tes formations, les personnes peuvent prendre conscience et évoluer dans ce sens. Donc vraiment, ces plafonds de verre, ça mérite de le voir. Donc l'argent dans mon projet professionnel pour tous les entrepreneurs ou qui veulent démarrer comme entrepreneur ou qui le sont déjà et qui voient que ce n'est pas fluide. Voilà. Et autrement, j'apprécie à des entreprises, des associations professionnelles, beaucoup de conférences également. Oui, très bien. De toute façon, je mettrai le lien de ton site internet. Oui, en entier. Et puis comme ça, vous pouvez retrouver Christian. Surtout, là, on est à Paris. Donc tu viens aussi régulièrement à Paris pour les Français qui sont dans toutes les régions. Tout à fait. C'est la capitale. Merci parce que tu viens de Suisse. Je crois qu'on ne l'a même pas dit. Oui, c'est bien ça. Je n'ai pas dit, c'est vrai. Mon accent m'a trahi. Voilà, ton accent a dit nous trahir. Donc merci pour ce bel entretien. Merci Nathalie. Et puis bonne continuation. Continue justement à transmettre ton message sur l'argent en disant que vraiment, c'est cette relation qu'on peut avoir à elle et de l'intégrer, ce n'est pas un poids. Et peut-être pour conclure, j'aimerais dire que ça fait partie de mon... Moi, j'ai un rêve. C'est que nous soyons un maximum d'êtres humains à faire ce que nous aimons à un moment là où on utilise nos talents, nos dons. En tout cas là, on se sent à l'aise et qu'on est dans le rayonnement. Parce que j'ai une croyance derrière. C'est que plus nous serons nombreux, mieux notre société se portera. Donc moi, j'ai envie de faire ma part pour que l'argent ne soit pas un frein. Une source d'empêchement à cela. En tout cas, ça, c'est la part que j'ai envie de faire. Merci. C'est un beau message de fin, Christian. Merci Nathalie. Merci et à très bientôt pour une prochaine interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada